Bon avant-midi à tous et à toutes. Merci de prendre le temps d'être avec nous. Il est 10h45 du Québec, d'où que vous soyez, au Québec ou ailleurs, je vous souhaite la bienvenue à ce panel de discussions qui était fort attendu. Un fort populaire aussi, je vous dirais, en termes d'inscription, on est en train de battre plusieurs records. Est-ce le sujet ou nos invités qui ont fait qu'on bat tous les records? Je vous laisse le choix de décider. Parlant du sujet, je pense qu'il faut être peut-être sous un rocher ou dans une grotte depuis quelques semaines, voire quelques mois, pour ne pas avoir entendu parler de chat GPT, sujet qui brûle toutes les lèvres, qui aussi brûle les réseaux sociaux. Je vous dirais, je ne sais pas si vous êtes dans un ou l'autre des groupes. Par exemple, je passe au groupe sur Facebook, chat GPT. C'est assez incroyable ce qui se passe à l'intérieur de tout cela. Encore merci d'être là. Mon nom est Maxime Laflamme. Je suis votre maître de cérémonie pour cette activité d'avant-midi que sera notre panel de discussions qui portera sur l'intelligence artificielle et plus précisément sur chat GPT. J'ai très hâte de vous présenter notre animateur. Notre animateur s'appelle Yves Mun. Il est conseiller pédagogique et chargé de projet pédago numérique à l'Université du Québec à Montréal. Il est aussi membre de la commission de l'enseignement et de la recherche universitaire du Conseil supérieur de l'éducation du Québec. Je lui donne dès maintenant tout le plancher de danse. On a un menu fort chargé avec vous. Je vous souhaite un excellent panel, les amis. Merci beaucoup, Maxime. Alors, écoute, merci pour avoir eu l'idée aussi de ce panel de discussions. Ça va être vraiment l'occasion de mettre à l'avant-plan le point de vue d'enseignants de différents ordres d'enseignement, justement, et aussi en incluant la formation à distance. Je vais commencer par présenter le premier panéliste. Je vais commencer par Éric, si tu permets, Maxime. Alors, Éric Cloutier, cégep de Thetford. Éric est conseiller technopédagogique depuis huit ans au cégep de Thetford Mind. Non, c'est plus Thetford Mind maintenant, mais en tout cas, de Thetford. J'ai eu le privilège de le nettoyer en tant que reptique au collégial, bien sûr, il y a quelques années. Éric, pour lui, l'innovation numérique, bien, c'est un objet de collaboration qui permet de porter un regard différent sur renseignement. En trois, quatre mots, Éric, quel est ton rapport à ChatGPT en ce moment? Éric, tu l'as super bien dit. Au début, mon rapport à ChatGPT était peut-être plus une bébelle qui vient d'arriver, mais là, je pense que pour y arriver, on va devoir surtout échanger et collaborer. Tu l'as dit un peu dans ta description, fait qu'on va en parler un petit peu plus tard, sans faute. Merci, Éric. Maintenant, nous avons aussi Jonathan Durand-Folko de l'Université Saint-Paul à Ottawa. Alors, il est professeur adjoint à l'École d'innovation sociale Elisabeth Bruyère à l'Université Saint-Paul. Moi, je suis Jonathan sur les réseaux sociaux. C'est vraiment, 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 si vous avez quelqu'un à suivre sur les réseaux sociaux, suivez Jonathan. Je suis extrêmement impressionné de découvrir comment il utilise ChatGPT pour discuter et développer des nouveaux concepts et avoir des conversations philosophiques avec ChatGPT. Alors, Jonathan, est-ce qu'on est arrivé à l'ère des conversations GPTiennes? Oui, bien, en fait, j'ai trouvé cette expression un peu dans ma tête pour exprimer une forme de style littéraire. On voit de plus en plus de gens qui échangent, communiquent, qui même font des partages de conversations avec des partages d'écran d'un style de discussion philosophique ou autre, ou des blagues qu'on peut avoir sur un groupe conversationnel. Je crois que c'est une des formes d'usage qu'on peut avoir et je pense qu'on doit aller creuser un peu plus loin aussi de ce que ça implique pour le futur par la suite. Oui, bien sûr. Merci, Jonathan. Maintenant, nous avons Claudine Bonneau de l'ESG UQAM. Claudine est professeure au département d'analytique, opérations et technologies de l'information à l'ESG. Elle enseigne des cours à distance et en présence qui sont liés à la gestion des technologies de l'information. Elle est membre du Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie, ainsi que du laboratoire sur la communication et le numérique. Beaucoup de choses. Ces recherches portent sur les nouvelles pratiques de travail à l'ère du numérique. Alors, Claudine, bonjour. En trois, quatre mots, quel est votre rapport à Tchad GPT en ce moment? Bonjour, Yves. Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, j'enseigne premier, deuxième cycle à l'université. La plupart de mes étudiants sont des professionnels en exercice du secteur des technologies de l'information. Donc, ils savent très bien que ça existe des outils comme Tchad GPT. Ils peuvent souvent m'en apprendre même là-dessus. Comme vous l'avez dit, Yves, c'est aussi un objet de mes recherches, c'est-à-dire la transformation des pratiques de travail en lien avec l'évolution des technologies. Donc, à la fois en enseignement puis en recherche, je réfléchis à l'impact, pas seulement sur l'éducation, mais aussi sur le monde professionnel. Oui, on ne va pas faire abstraction de ça. Maintenant, quatrième panéliste, Sylvain Duclos, enseignant en deux mathématiques au secondaire. Il utilise les outils numériques en éducation depuis vraiment plusieurs années, même avec ses élèves. Il a également dit diverses discussions en caractère pédagogique sur les réseaux sociaux. Il est sur TikTok, il voit un peu ce qui se passe là-dessus. Sylvain, en trois, quatre mots, quel est ton rapport à Tchad GPT en ce moment? Je vous dirais que mon rapport à l'intelligence artificielle va de la perplexité, l'étonnement, et j'essaie de voir toutes les possibilités pédagogiques de ces outils. Bien entendu, étant au secteur jeune, pour l'instant, nous, on ne peut pas vraiment utiliser Tchad GPT directement avec les élèves, mais il y a beaucoup de belles applications pédagogiques pour cet outil-là. On est vraiment intéressé. Oui, merci. D'ailleurs, on va y revenir, Désir, avec notre premier sous-thème, qui porte sur les nouvelles compétences à développer chez les personnes enseignantes. Alors, Sylvain, je vais poursuivre avec toi. Justement, tu parles que c'est difficile d'explorer avec tes élèves, parce que ça prend au moins 13 ans, je crois, pour avoir un compte sur Tchad GPT. Mais quelles sont les compétences à développer pour les enseignants et peut-être aussi à explorer avec tes élèves? Je commencerai avec toi, Sylvain. En fait, entre autres, si on parle de Tchad GPT, la dernière nouvelle, c'était 18 ans qu'il fallait avoir pour pouvoir utiliser l'outil. Donc, pour nous, au secteur jeune, ce n'est pas possible. Mais si on élargit ce débat-là, on a plein d'intelligence artificielle qui arrive sur Bing, qui vont arriver sur les outils Microsoft en général. Donc, on peut élargir un peu le débat. Pour moi, les enseignants vont avoir à apprendre à utiliser les intelligences artificielles premièrement comme outils pour créer du contenu pédagogique. Ça devient vraiment un aide à la création de contenu pédagogique. Et ça va leur permettre de s'approprier l'outil, ses possibilités et ses limites, ce qui va les aider, bien entendu, avec la première réaction qu'on a eue, qui était comment est-ce que je vais faire pour éviter le plagiat, comment est-ce que je vais faire pour éviter que les élèves ne trichent dans mes évaluations. Donc, on comprend l'outil et ses possibilités. Et c'est la qu'une. On peut comprendre à ce moment-là comment avoir justement des tâches qui sont vraiment sur la coche et qui vont permettre d'évaluer nos jeux. Ensuite, aussi de s'organiser pour utiliser le chat GPT et les autres outils d'intelligence artificielle pour créer des tâches qui vont être justement pertinentes et engageantes pour les élèves. On pense entre autres à la chat GPT pour créer des amorces de contenu, des amorces de tâches, mais aussi pour aller augmenter ces tâches-là en utilisant, par exemple, d'autres outils génératifs comme Midjourney, DALI, etc. OK. Donc, vraiment des assistants d'aide à la tâche pour un enseignant qui sont à développer de ce côté-là. Je vais poursuivre avec Éric parce qu'effectivement, du côté des enseignants au niveau collégial, il y a des nouvelles compétences à développer chez les enseignants. Quelles seraient-elles? Est-ce que c'est de comprendre d'abord le chat GPT ou de mieux lui poser des questions peut-être à cet outil d'intelligence artificielle générative? Bien, il faut voir aussi pour pouvoir voir les compétences qui vont être à développer aussi, voir le positionnement de l'enseignant au collégial. Donc, je me plais à dire, j'ai une image souvent que je donne, c'est l'enseignant au collégial doit prendre l'élève qui arrive du secondaire par la main pour lui, à la fin de sa formation, lui donner une petite poussée vers l'université. Donc, c'est vraiment une période de transfert. Donc, l'enseignant doit comprendre comment l'intelligence artificielle va être utilisée au niveau, comme Sylvain a dit, au niveau scolaire, secondaire, puis comment on va l'intégrer dans un programme soit préuniversitaire ou dans un programme technique par la suite. Puis, je me plais à dire que des fois, il faut dédramatiser les choses. On travaille avec des enseignants d'expérience. Aussi, au collégial, ce n'est pas juste des nouveaux. Puis, souvent, les enseignants d'expérience vont dire, bien là, je vais être obligé de changer toutes mes choses, d'apprendre des nouvelles choses. Mais il y en a plusieurs qui ont passé par l'avènement de l'Internet. Puis, interroger une intelligence artificielle ou aller interroger l'Internet, il y a beaucoup de compétences qui se ressemblent. Bien sûr, il fallait comprendre l'Internet pour bien l'interroger. Il va falloir bien comprendre l'intelligence artificielle pour lui poser les bonnes questions. Mais les enseignants ont des connaissances. Ils ont des compétences technologiques et des choses qui vont pouvoir transférer dans le questionnement, l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et ça me ramène un peu à la discussion qu'on avait tout à l'heure quand on dit qu'on va avoir besoin de collaborer, d'échanger pour mieux utiliser l'intelligence artificielle. Bien, ça en fait partie. Parce que moi, j'ai peut-être certaines compétences, j'ai une certaine façon de travailler l'intelligence artificielle que je n'y avais pas pensé. Donc, au niveau du collégial, on a l'approche programme dans les différents programmes. Donc, une des choses, c'est qu'il va y avoir de l'échange. C'est la première chose que je dis aux gens. Il faut en parler. Nonobstant, la technologie, parce qu'en fait, on n'a rien à manipuler, on n'a pas de bouton à cliquer, on a un compte à se créer et lui poser des questions. Donc, à bien utiliser notre français ou notre anglais pour bien questionner l'outil. Donc, a priori, au collégial, une bonne approche programme pour voir comment on peut utiliser, intégrer ça dans nos programmes. Puis après ça, travailler ensemble pour voir qu'est-ce que ça peut faire pour nous, cette intelligence artificielle-là. Merci. Claudine, je vais rebondir là-dessus un petit peu, justement, apprendre, tester les effets, justement, de nos prompts, nos requêtes qu'on demande lorsqu'on parle à cette intelligence artificielle. Les résultats, finalement, ce sont des probabilités. Le chat de GPT peut dire le tout et ce contraire. Donc, est-ce que de ton côté, vous essayez de comprendre un petit peu comment utiliser peut-être faire une rétro-ingénierie de cet outil d'intelligence artificielle? Oui, bien, je pense que c'est une forme de compétence à développer qui est, en fait, plus une capacité ou une curiosité de type, justement, rétro-ingénierie que tous les enseignants pourraient mettre en pratique. Un peu dans le style de quand on ouvre, on démontre un appareil pour voir son fonctionnement. Évidemment, on ne peut pas ouvrir le capot de chat de GPT pour regarder ce qu'il y a à l'intérieur, mais ce qu'on peut faire et qui est très instructif, c'est justement tester les effets de nos inputs, donc nos questions, nos prompts sur les outputs de chat de GPT, donc les réponses qu'il nous renvoie, pour essayer de comprendre sa façon d'interpréter nos requêtes, essayer d'inférer ses patterns, essayer de repérer les similitudes dans sa façon d'écrire, ses lacunes, ses biais, comme on l'a dit, parce que, oui, on peut lire ce qu'on veut sur le sujet, puis à chaque jour, il y a des nouvelles références qu'on peut lire sur ce chat de GPT, mais je pense que c'est vraiment en se mettant les mains dedans qu'on peut apprivoiser la bête, surtout que l'outil, on le sait, va continuer à évoluer très, très rapidement, ça change à tous les jours même, donc je pense qu'il faut, en tant qu'enseignant, prendre l'habitude de retester constamment, mais aussi prendre des notes sur nos observations, peut-être se tenir un petit journal de bord et collectionner des exemples, des exemples de ce qui fonctionne, de ce qui fonctionne moins bien. Ça évolue tellement vite parce que ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas hier, fonctionne aujourd'hui, donc c'est incroyable, depuis novembre, les choses, à chaque fois qu'on retourne dedans, il y a de nouvelles choses, et tout ce qui sort de cet outil-là est à vérifier, il ne faut jamais prendre pour du cash, ce n'est pas une personne consciente, ce n'est pas une entité légale, ce n'est pas quelqu'un qui, c'est son, il faut le voir comme une énorme calculatrice géante de probabilités, et là-dessus, je rebondis un peu avec Jonathan, parce que Jonathan, toi, tu vas plutôt explorer le côté argumenter, philosopher, élaborer des concepts avec cet outil-là, donc ça va prendre une adaptation, parce que des fois, on est porté à faire de l'anthropomorphisme, un peu, dire, ah oui, il, 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 en anglais, on dit it, mais en français, on est plutôt à utiliser ichi, il, elle, alors est-ce qu'on doit, d'abord, comment tu l'utilises, toi, pour justement, qu'est-ce que ça t'apporte de philosophie avec ChatGPT, puis après ça, quels sont les enjeux éthiques et philosophiques qui sont reliés à ça, Jonathan? Oui, en fait, de mon côté, j'ai commencé à explorer un peu les différentes possibilités de cet outil, d'aller voir question sur les différentes limites aussi, comme la plupart d'entre vous. Je pense qu'il faut le voir aussi comme une forme de miroir, en fait, donc la métaphore du miroir, en fait, où on teste avec des jeunes enfants, avec des tout petits bébés, ou des différents animaux qui voient leur propre reflet dans le miroir, quand on entre en conversation avec, il va donner des réponses, probables en fonction de ce qu'on a écrit avant, en fonction de ce qu'on souhaite avoir. Et je pense que ça peut être un outil qui peut être utile comme source d'inspiration, je dirais, pour explorer des possibilités, poser des questions, préparer différentes activités en place. Peut-être, par contraste avec ce que mes collègues ont dit, je dirais, par contre, on n'a pas d'obligation comme enseignant de s'adapter ou de devoir à tous les utiliser ChatGPT dans nos cours. Je pense que c'est utile comme professeur pour voir comment ça fonctionne, parce qu'on sait peut-être que nos étudiants et étudiantes vont l'utiliser et quels types de limites, de cadres qu'on veut mettre en place par rapport à ça, c'est quelque chose. Mais après, on a fait des cours pendant des décennies, voire des centaines d'années, sans qu'on ait d'outils hyper sophistiqués avec notre imagination, pour imaginer des activités pédagogiques. Je pense qu'on est capable, comme professeur, d'utiliser ou non ChatGPT. On doit laisser le libre choix et pas tenter d'imposer ou de dire qu'il faut absolument s'adapter et développer des compétences par rapport à cet outil-là. Il y en a plein qui vont être développés par Bing, par Google et autres. Ça peut être utile, mais je pense que les tâches de professeur, ça peut peut-être servir d'assistance pour préparer des contenus. Ça, ça peut être utile dans ce cadre-là, mais je ne pense pas qu'il faudrait pousser dans le sens qu'il faut à tout prix donner des formations obligatoires, puis tout le monde doit utiliser ça maintenant dans leur cours. On doit laisser le libre choix aux professeurs, parce que c'est un peu ma philosophie par rapport à ça, de mon côté. Mais il y a des enjeux d'intégrité académique là-dessus, comment tu te positionnes vis-à-vis à cet enjeu? Oui, l'intégrité académique, c'est ça, de mon côté, je pense qu'on va devoir, on n'a pas le choix de s'adapter comme professeur avec les modèles, disons les modalités d'évaluation d'enseignement. Les choses, par exemple, moi, j'ai préparé un test d'examen que j'ai demandé à l'EPT de produire du contenu avec des questions à propos de questions d'examen, de répondre à mes questions d'examen et le contenu et les réponses que j'ai eues étaient à peu près du niveau supérieur à ce que j'ai eus dans un des cours de premier cycle à l'université. Donc, des textes argumentés avec des réponses à moyen, long et long développement. J'ai fait le test aussi d'utiliser chat GPT pour réévaluer aussi mes propres étudiants et étudiantes, mais je ne l'ai pas fait moi-même dans le cadre d'une vraie évaluation. Je faisais un test et de dire pourquoi est-ce que telle note était bonne par rapport à tel type de question et le résultat n'était pas optimal, je dirais, mais d'un assez bon niveau. Donc, ça va poser la question si les étudiants se mettent à répondre en partie mentalité à des questions d'examen ou à des travaux finaux avec chat GPT, que les profs les utilisent pour accélérer le rythme de correction, dans quel monde est-ce qu'on va rentrer. Et je pense que plusieurs universités décident d'interdire chat GPT actuellement, mais il faut voir en fait qu'est-ce que ça va impliquer et comment on peut vraiment vérifier si les gens l'utilisent ou pas comme source d'inspiration. Donc, je pense que dans le cas de copier-coller ou de citer chat GPT comme source d'autorité fiable par rapport à un discours, ça, il faudrait crosscrire. Mais après, on ne pourra pas non plus vérifier si l'étudiant ou l'utilisante s'est inspiré librement comme il a été consulté des pages en ligne sur Wikipédia peut-être pour préparer son examen ou ses questions. Ça va être beaucoup plus difficile à faire. Et là, je suis un peu plus ambigu sur la question. En fait, ce n'est pas comme un moteur de recherche où on a un résultat, c'est un dialogue et souvent, lorsqu'on parle avec chat GPT, la réflexion avance, plus on avance. Puis souvent, on a comme deux, trois pages de dialogue pour arriver à écrire ou à générer un nouveau concept. Donc, ça nous amène à notre deuxième thème. Donc, l'exemple d'utilisation de l'intelligence artificielle en classe ou à distance. Je vais revenir avec toi, Sylvain. Est-ce que tu as des exemples d'enseignants qui, en tout cas, toi, probablement, comment tu utilises, comment tu accompagnes les élèves dans une... Parce que tes élèves, au niveau, vont te revenir, vont peut-être générer des textes, vont peut-être trouver des images ou générer des choses qui ne sont pas vérifiables. On ne peut pas vérifier. Ce sont comme du contenu original, mais qui est dégénéré par cet outil d'intelligence artificielle. Alors, comment tu... Quels sont les exemples d'utilisation, toi, que tu vas faire en classe? En fait, moi, j'enseigne en cours de mathématiques. Donc, nous, l'intelligence artificielle nous avait déjà happé de plein fouet il y a plusieurs années avec d'autres applications qui permettaient de résoudre des équations algébriques, etc. On appelait ça photomate, il y en a d'autres aussi. Et ChatGPT est hyper mauvais en mathématiques. Donc, pour moi, ce n'est pas vraiment un outil que j'utilise dans ma classe, mais j'accompagne les enseignants. Dans ma classe, par exemple, c'est générer des questions à réponse courte pour les étudiants. Donc, où est-ce que j'ai des QCM? Donc, rapidement, pour générer au début de la période, en toute ouverture avec les élèves, on se fait une question, voici les choix de réponse, résolvez-la. Ce que j'aime aussi, c'est demander des questions de type évaluation ministérielle à ChatGPT et voir la réponse qu'il va me donner. C'est très drôle de voir avec les étudiants quelles sont les erreurs que l'IA fait et justement de justifier pourquoi, quelle est l'erreur et pourquoi est-ce qu'il a fait telle erreur. Donc, ça devient vraiment intéressant d'exercer le jugement critique des étudiants par rapport à cet outil-là. Moi, je vois vraiment beaucoup, j'ai aimé ce que Jonathan disait tout à l'heure, on n'a pas à obliger les enseignants, les professeurs à utiliser ça dans leurs cours. Je suis totalement d'accord avec ça. Ceux qui veulent le tester puis justement, titiller les élèves avec ça puis aller voir les possibilités, on laisse ça à eux puis c'est correct aussi. On est au balbutiement en plus de ces outils-là. Je pense entre autres à des enseignants de français parce que c'est vraiment une génération de textes. Ça s'adresse vraiment aux enseignants pour nous de français, d'univers social, d'anglais qui vont vraiment être plus dans le bain de cet outil-là. Je pensais aux enseignants de français ou d'anglais puis des exemples qu'on peut en faire au secteur jeune, entre autres pour un texte en français, au lieu de dire écris-moi un texte. On peut, avec les étudiants, on va générer ensemble un champ lexical pour par exemple une nouvelle puis on veut que ce champ lexical-là soit utilisé par ChatGPT. Donc, on va déterminer notre champ lexical et on va voir qu'est-ce que ça fait comme richesse de texte par la suite puisque nous-mêmes en tant que groupe ou en tant qu'étudiants, on a généré un champ lexical à l'avance. On veut par exemple évaluer nos élèves sur l'oral. Mais quand on évalue les élèves à l'oral, est-ce qu'on veut vraiment évaluer le texte qu'ils écrivent ou on veut évaluer leur rendu, la façon dont ils s'expriment, leur intonation? À ce moment-là, est-ce qu'on peut sauver le temps de préparation de l'oral? On va faire générer un texte puis on va le rendre. Donc, l'étudiant va le rendre devant la classe. On fait ça en toute ouverture puis à ce moment-là, bien, on évalue ce qu'on a évalué, on sauve du temps aussi parce que préparer un oral au secteur jeune, c'est l'angle, c'est deux, trois, puis quatre périodes. Préparer un oral de deux minutes et demie. Donc, on peut sauver du temps par rapport à ça. On peut aussi s'en servir pour générer des situations, je suis encore dans le français et l'anglais, d'écriture. Donc, on dit, écris-moi l'introduction puis on demande aux étudiants de continuer. Continuez cette nouvelle-là, continuez ce récit-là à partir de l'introduction commune qui a été générée par l'intelligence artificielle ou encore on fait générer l'introduction ainsi que les premières péripéties d'un récit d'aventure. À ce moment-là, vous avez tous les mêmes péripéties, mais maintenant, développez-les ces péripéties-là. Donc, ça sert vraiment d'aide avec les étudiants. On peut s'en servir comme ça au moins. Il ne faut pas juste voir le négatif, il faut aussi voir le positif. Merci. Au collégial, Éric, quels sont les exemples d'utilisation que tu peux voir? Je sais qu'on est à la genèse, mais mettons des possibilités ou des exemples. En fait, Yves, c'est intéressant au collégial. Moi, quand j'aborde une nouvelle technologie comme ça, j'ai tendance à l'aborder sur des pratiques personnelles pour que les enseignants, les différents utilisateurs s'approprient ça tranquillement, pas vite. Puis, une plateforme qui est utilisée beaucoup au collégial, c'est Moodle. Je donne un exemple. J'ai un enseignant qui vient de voir qu'il y a de la difficulté à faire ses tableaux dans sa page Moodle parce que l'outil ne va pas super bien. Puis, moi, même, moi, je n'aime pas ça faire un tableau dans Moodle. Les lignes ne sont pas assez épaises, ne sont pas assez grosses, ça ne paraît pas bien. Mais il y a toujours les deux petites braquettes pour les gens qui connaissent Moodle, les petites braquettes qui font apparaître le code HTML. Ça, ça travaille bien. Mais quand tu n'es pas un codeur HTML, ce n'est pas super. Tu vas dans le chat, écoute, les enseignants, ils adorent ça. Tu vas dans le chat GPT, tu lui dis, s'il vous plaît, parce que moi, je suis poli avec le chat GPT, je lui demande toujours s'il vous plaît, s'il vous plaît, est-ce que tu pourrais me faire un tableau de trois colonnes, deux lignes, avec un bouton qui va mener à un lien, avec des lignes d'une épaisseur de trois pixels? Il va faire, bien sûr, Éric, il va me sortir mon code HTML, je vais le copier, je vais le coller, je vais le mettre dans Moodle, j'ai un super beau tableau, il est exactement comme je le voulais parce que je lui ai dit, je n'ai pas eu besoin d'aller cliquer sur le bouton A, et puis là, ah non, ce n'est pas ça qu'il veut, puis là, il me le sors, je copie, je le colle, il m'a dit, en plus, Éric, tu voulais un bouton dans telle cellule, tu vois ici, tu remplaces le lien et tu mets le lien où tu veux que ton bouton mène. C'est magique. Ça, déjà, on commence à créer une petite appropriation d'une utilisation dans le travail personnel de l'enseignant qui est un utilisateur de Moodle. Ensuite, de ça, pour les pratiques à l'intérieur des cours, au collégial, vous voyez, c'est une opinion d'un conseiller pédagogique, donc je travaille avec plein de programmes. Les besoins dans un programme de pharmacie ne sont clairement pas les mêmes besoins que dans un programme de technologie minérale. Donc, c'est difficile de le questionner sur toutes les questions qu'il pourrait y avoir, puis tu l'as dit, Yves, c'est embryonnaire. Par contre, j'ai aimé, puis je veux le ramener aujourd'hui, l'article d'Éductive sur la réalisation et l'écriture d'un poème. J'ai oublié de prendre en note l'auteur, je m'excuse, vous réçurez sur Éductive, vous allez le trouver, mais c'est vraiment bien ce qui a été fait et c'est une belle analyse d'une utilisation dans un cours de poésie, de littérature au collégial, de quelle façon tu peux interroger pour faire construire ton poème. Et j'aime me dire qu'on pourrait utiliser cette méthodologie-là dans plusieurs autres domaines où on veut s'en aller vers quelque chose qui est de plus en plus bien construit. Donc, parce que, vite vite, j'avais fait des tests avec une prof, une enseignante de français sur, demander à Chad GPT de créer une analyse littéraire XYZ. Ça donne des bons résultats, mais Jonathan l'a un petit peu abordé, tu sais, il en manque. Mais quand on pose les bonnes questions, c'est là que l'utilisation devient intéressante dans un cours et là, on peut trouver plusieurs cas de figure. Fait qu'en résumé, je travaille beaucoup par essayer de trouver une façon personnelle que l'enseignant travaille avec, ce qui va l'aider par la suite dans son propre travail. Puis ça s'adresse peut-être plus au conseiller pédagogique cette façon d'intégrer Chad GPT. D'après ça, que la personne soit capable d'aller l'intégrer dans sa pratique avec son expertise de contenu. Puis dire, ben, finalement, ce que j'ai fait dans Mouda que le CP m'a parlé, c'est intéressant. Qu'est-ce que je pourrais faire ou comment les élèves vont penser l'utiliser quand ils vont travailler? Je demande, c'est vrai, je demande de faire une macro dans Excel dans mon cours. Mais là, l'élève, il va pouvoir demander à Chad GPT de programmer sa macro. Je n'y avais pas pensé. C'est une bonne idée. Ce n'est pas une bonne idée. Vous voyez, je n'ai pas la réponse. Mais de travailler avec un point de départ qui est le travail sur une utilisation personnelle dans l'enseignant, ça peut être intéressant pour le faire cheminer dans des applications futures dans ses cours. Tu faisais allusion à Julien Martineau qui est conseiller pédagogique à l'Institut de technologie et créole alimentaire. Il écrit à Chad GPT pour enseigner la poésie et la création littéraire. Puis lui, avant d'être conseiller pédagogique, justement, il était enseignant de littérature. Vous pouvez lire ce biais-là suréductive. C'est vraiment intéressant comment il utilise au collégial Chad GPT pour enseigner la poésie et la création littéraire. Merci. Maintenant, Claudine, je rebondis un peu sur toi parce que tantôt, Sylvain parlait comme utiliser Chad GPT pour répondre à des questions. c'est un bon exemple de révision, de réviser, par exemple, avec les étudiants en classe, de faire poser peut-être, utiliser Chad GPT pour donner la question à un examen d'il y a deux ans et voir comment elle répond et avec les étudiants, analyser peut-être, parce que tu t'es rendu compte qu'il y avait beaucoup de fausses certitudes avec cet outil-là qui est Chad GPT quand il répète souvent il dit, je dis il, il ne faut pas que je fasse ça, mais en tout cas, l'outil affirme, va chercher des choses et parfois il persiste dans la fausseté qui est comme output. Alors, Claudine, comment tu travailles et comment tu vois ça, toi, d'analyser comme ça les réponses de l'outil avec tes étudiants? Oui, je peux donner un exemple que j'ai fait il n'y a pas longtemps avec un groupe au deuxième cycle. C'était une activité surprise à l'époque que j'allais utiliser Chad GPT dans le cours. C'est que dans le cours, ils avaient une forme d'exercice à faire en équipe qui était de type questions, études de cas en se référant à des concepts dans un article scientifique. Donc, répondre en équipe à une série de questions. Donc, on a fait ça comme d'habitude en classe. On a corrigé ensuite ensemble. Donc, tout le monde, on connaissait qu'elles étaient les bonnes réponses, les réponses attendues à cet exercice-là. Puis ensuite, j'ai dit on va aller voir si Chad GPT aurait été capable de répondre à ces questions-là. Évidemment, je l'avais testé avant pour savoir un peu dans quelle direction allait s'en aller, même si on sait qu'à chaque fois qu'on pose la question, il va générer du texte potentiellement différent. Mais je savais qu'il y avait certaines limites parce que justement, les étudiants devaient mettre en application des concepts d'un article scientifique auquel Chad GPT n'avait pas accès directement puisqu'il n'est pas connecté sur Internet. donc, il a généré des réponses qui étaient plausibles, qui avaient l'air tout à fait crédibles pour quelqu'un qui n'aurait pas lu le texte au préalable, donc pour quelqu'un qui n'avait pas les connaissances préalables, ça avait l'air tout à fait crédible. Mais là, c'était d'autant plus intéressant parce que les étudiants, eux, connaissaient les bonnes réponses, ils avaient déjà bien répondu et donc ils étaient capables de voir que même si ça avait l'air crédible, même s'il était très affirmatif Chad GPT dans sa façon de répondre, qu'il y avait des faussetés, donc ce qu'on appelle ces fausses certitudes dans lesquelles il s'enfonce parfois, donc même si on lui fait remarquer qu'il y a des imprécisions puis on le re-questionne, parfois, il continue à s'enfoncer, donc on lui faisait remarquer par exemple que les références qu'il nous donnait quand on lui demandait des références scientifiques, c'était des références qui étaient complètement inventées, générées de toutes pièces, puis on lui faisait remarquer et puis il s'enfonçait en disant « mais si vous qui avez un problème avec votre connexion Internet ou la bibliothèque de votre institution n'est pas abonné à cette revue scientifique, c'est pour ça que vous n'avez pas accès à cet article-là, donc là, c'était un exercice super intéressant pour être une base de discussion avec les étudiants pour leur faire comprendre que la délégation de tâches à l'intelligence artificielle, bien, ça ne peut pas se faire sans vérification humaine, puis que pour être capable de faire cette vérification-là, bien, ça prend des connaissances préalables, donc si on ne les avait pas, on aurait pu se laisser berner, ça demande des compétences en jugement critique, donc ça a été en quelque sorte une base pour discuter de ces compétences en jugement critique puis des connaissances préalables qu'on a besoin pour être capable de savoir si on se fait berner ou pas, puis, bien, ça sert aussi un peu de mise en garde aussi pour qu'on comprenne qu'on ne peut pas tout déléguer le boulot à Tchad GPT puis attendre qu'il le fasse à notre place. Merci. Je vais passer à Jonathan parce que je suis tombé sur un site d'un étudiant doctorat en France puis il montre comment booster, c'est français bien sûr, alors booster sa thèse à l'aide de Tchad GPT, il donne des trucs absolument hallucinants qui me permettraient, par exemple, de structurer mes essais finaux, etc., au niveau du doctorat. Le niveau de complexité avec lequel je peux aller, est-ce qu'on s'assure qu'un nouveau doctorat reste intègre? Comment tu vois ça, ces enjeux de niveau de complexité, structure des essais finaux, utilisation comme étant Tchad GPT compagnon du doctorat? Oui, c'est une très bonne question. Ce que je trouve aussi, comme mon collègue Sylvain Ducot vient de le dire, Tchad GPT peut être pas bon en maths, mais je trouve qu'en termes d'organisation d'idées, argumentation, il y a des tics de langage, des fois il y a un site littéral qu'on peut trouver chez Tchad GPT comme un style de réponse que parfois j'ai vu de quelques commentaires sur mes réseaux sociaux, j'ai dit en direct ton commentaire chez Tchad GPT puis elle a dit oui, t'as entièrement raison. Je connais un peu le pattern des fois qu'on peut retrouver, mais je pense que ça permet encore de structurer des textes complexes. Puis ce que ça m'amène comme réflexion, je pense moi comme personne qui supervise des étudiants, étudiantes à la maîtrise, au doctorat puis qui enseigne au premier cycle universitaire, c'est de former puis développer des compétences aux étudiants, pour qu'ils soient capables de structurer des idées complètes. C'est une forme d'argumentation, de plan logique pour des textes longs parce qu'en fait, s'ils ne développent pas cette habitude-là puis ils prennent un peu l'habitude ou la voie de la facilité de demander à Tchad GPT de faire des tâches de cette nature-là, je vois un peu Tchad GPT, parfois on utilise l'image de la calculatrice. Moi, je prends un peu l'image du GPS, comme le GPS peut être extrêmement utile pour pouvoir trouver le chemin pour se rendre un point A vers un point B, mais à force d'utilisation du GPS puis je l'ai constaté sur moi-même puis il y a plusieurs études en psychologie, en neurosciences qui montrent, à force d'utiliser le GPS puis de ne pas développer ses propres points de repère au niveau visuel, mais on ne perd pas entièrement la capacité de s'orienter, on est capable de le faire encore, mais c'est comme en quelque sorte des circuits neuronaux qu'on emprunte moins et ce qui fait en sorte que si on n'exerce pas continuellement en quelque sorte ce muscle-là de pouvoir être capable de s'orienter dans une ville qu'on ne connaît pas ou être capable de trouver son chemin ou d'organiser des textes complexes, on ne va pas développer ce muscle-là on pourrait dire chez nos étudiants-étudiants exercés par soi-même à faire cet effort d'organisation des idées, chose pour laquelle je pense qu'il faudrait dire vous pouvez l'utiliser dans certains contextes, vous pouvez peut-être demander la rétroaction de Jack-JPT, mais on ne doit pas juste enseigner les gens à utiliser l'APQ de cette intelligence artificielle pour être capable d'écrire des textes complexes. Donc, en fait, j'irais un peu cette préoccupation en fait aussi. En plus, au niveau des doctorants, à la fin, il faut qu'ils défendent leur thèse. Alors, c'est pas Jack-JPT qui va défendre sa propre thèse, mais le doctorant, c'est une question d'intégrité ici, donc il faut que la personne puisse être connue par son expertise, ses connaissances. Troisième et dernier sous-thème, puis on est dans l'État en plus, bravo, les enjeux liés à l'adaptation des méthodes d'évaluation. Alors, je reviens avec toi, Sylvain. Méthode d'évaluation, évaluer les travaux d'élèves, le processus que sur les résultats attendus. Je te laisse aller. C'est l'arrivée de Jack-JPT en éducation. La première réaction a sans nul doute été qu'est-ce qu'on va faire avec nos tâches, comment on va éviter le plagiat. Ça a été la première question qu'on s'est posée qui, là, tout de suite, c'était il faut bloquer puis il faut avoir des détecteurs de plagiat. Je laisserai mes collègues en parler de détecteurs de plagiat par la suite. Sauf qu'au secondaire, primaire, secondaire, il faut s'enliminer sur la diversification des traces. Il y a déjà dans les programmes la triangulation. Oui, il y a les productions d'élèves, tout ce qui est écrit sur. Bien entendu, si on veut se prémunir de tout ce qui est plagiat, bien, première des choses, c'est de les ramener à l'école pour faire ces évaluations-là. Puis on se questionne sur les chats GPT et les chatbots de ce monde, mais les travaux qu'on faisait faire à la maison, l'élève pouvait être aidé par son frère, sa soeur, son père, sa mère, puis on n'évaluait pas le travail de l'élève. Moi, j'ai une de mes collègues qui aide ses enfants avec leurs travaux au cégep à l'université. Fait que finalement, le travail, est-ce que c'est le travail de l'étudiant ou le travail de ses parents? Donc, il faut se questionner aussi là-dessus. Donc, la diversification des traces, connaître ses élèves, connaître ses étudiants, ce qu'ils valent, évaluer aussi le processus. Si on suit le processus de rédaction, de production du jeune, bien, on va être surpris si quelque chose arrive de nulle part à la fin, puis on va se questionner. puis on est capable de voir aussi si ça correspond à ses capacités, à ses forces, à ses faiblesses aussi. Donc, prendre le temps d'évaluer nos étudiants en les rencontrant, en les regardant travailler, en les questionnant, en les passant en entrevue, en, là, je vois dans le chat, des portfolios, en récoltant plusieurs traces au jour le jour, bien, on se prémunit d'une certaine façon contre ces possibilités de plagiole. Puis on sera, puis même s'il n'y avait pas les chats GPT et autres, on aurait déjà une évaluation qui serait beaucoup plus représentative en dehors de ce contexte-là, puis à ce moment-là, bien, on se prémunit aussi de ce problème-là. Intéressant. Tu parlais d'outils anti-plagiat. Éric, tu es un peu familier avec ça, là, ou c'est un petit peu le jeu du chat et de la souris, parce que, de toute façon, si on rentre des textes, les textes de chat GPT seront toujours différents, là, mais je te laisse parler, est-ce qu'il y a des outils d'anti-plagiat, c'est utile encore pour le cas des gens? Bien, en fait, je pense qu'on va tous en parler, là, le PPP, le produit processus propos, là, c'est la clé du succès. Mais je vais réutiliser des mots que Claudine a dit tout à l'heure. C'est important de faire, de collectionner des exemples, collectionner des exemples d'interrogations, de chat GPT, de collectionner des façons qu'on l'a interrogé. Donc, comme enseignant, particulièrement au collégial, de tester nos énoncés dans le chat GPT, puis peut-être, et là, je dis bien peut-être, puis là, je vous ramène, je vous ramène dans le travail d'un enseignant au collégial qui donne 15 semaines de cours. La semaine 3, là, dans un petit cégep comme chez nous, la semaine 3 d'une session d'automne, ou son tel travail, si ça ne va pas bien, il ne leur donnera pas avant un an, OK? Donc, il y a quand même des urgences, là, à être capable de s'assurer aussi. Puis on est dans la semaine de la FAD, là, donc si on donne des cours à distance, je ne contrôle pas ce qui se fait chez eux, je ne peux pas dire, c'est beau, je vais donner tel travail, il l'a peut-être fait avec son frère, sa soeur, mais je sais que je vais être capable de valider l'examen à la fin. Fait que vite, 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 là, aujourd'hui, pour répondre à l'avènement de chat GPT, j'ai des enseignants qui ont besoin de se rassurer et c'est normal puis d'aller chercher peut-être des outils. Donc, si on commence à collectionner des traces que de ce que nous, on a fait, des traces, puis je le disais au début dans ma présentation de collaborer, d'échanger, je l'ai vu dans le chat tout à l'heure, on devrait avoir un site d'exemple, de prompt qui ont été envoyés à chat GPT où on peut mettre ça dans des outils. Exemple, chez nous, on utilise un outil d'antiplagia, non, pas antiplagia parce que vous allez comprendre, je n'ai pas utilisé les bons mots, mais qu'on utilise compilatio et j'ai un enseignant qui me dit, Éric, moi j'utilise compilatio, je mets tous les travaux de mes élèves dedans puis je ne m'en sers pas pour détecter le plagiat, je m'en sers pour me soulever un drapeau sur les copies que je devrais commencer à corriger en premier. Surtout que là, on est au mois de décembre, les élèves sont présents, quand je vais partir entre Noël puis le jour de l'an, les copies que je vais devoir rencontrer l'élève peut-être pour lui poser des questions sur, ça serait-tu du plagiat? Aurais-tu copié ça sur Wikipédia? Aurais-tu utilisé ChatGPT? Je vais pouvoir le rencontrer puis entre Noël puis le jour de l'an, je vais pouvoir corriger les autres copies où je pense que, donc on peut utiliser les outils anti-plagiat, pas comme une fin en soi. Je n'ai jamais amené ça qu'on utilise ça comme une fin en soi, mais comme un drapeau. Utiliser des outils qui vont nous permettre de lever des drapeaux sur des copies où on va pouvoir faire, bien, il y a quelque chose. Jonathan le disait tout à l'heure aussi, il dit, on lit puis on reconnaît, on est des fois, on est capable de reconnaître une intelligence artificielle, on doit questionner, on doit pouvoir parler à cet élève-là pour valider, bien, regarde, je vous avais dit de ne pas l'utiliser, je vois que tu l'as utilisé. Les enseignants vont peut-être rire, mais souvent, ils disent, je lis un texte qui a été écrit par un étudiant, il y a faute, 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 trois paragraphes parfaits, écrits par un doctorant universitaire, faute, 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 là, c'est sûr qu'il peut faire corriger son texte et où, tu sais, les enseignants, ils ont de l'expérience, ils voient le niveau de travail, donc le plagiat, il va toujours être là, il a toujours été là, on en a toujours parlé en formation à distance, chaque GPT, elle mène un autre aspect, puis moi, je pense que les outils pour répondre à ta première question peuvent être pertinents, ils peuvent être bien utilisés comme des drapeaux et non une fin en soi pour mettre zéro sur une copie. À court terme, est-ce que tu me reposes la question dans un mois, j'ai le même discours, ça bouge tellement vite que ça se peut que je te dise d'autres choses, mais aujourd'hui, c'est ce que je te dirais. Non, très bien, merci. Claudine, sur l'évaluation, toi, tu donnes des cours, tu donnes tes, tu donnes tes, tes évaluations en formation à cours à distance, donc tu les donnais à distance, beaucoup de tes collègues veulent ramener les évaluations en classe, alors, on laisse tomber les évaluations à distance pour ramener les étudiants en classe pour les évaluer, pour qu'ils utilisent chaque GPT. Voilà la question. Oui, bien, c'est ça. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est attention aux décisions unilatérales qui seraient prises par l'institution ou même un département, c'est-à-dire, par exemple, justement, décider de ramener tous les examens qui étaient à distance en classe. Ce qui est bon pour un collègue n'est pas nécessairement bon pour l'autre, c'est-à-dire qu'effectivement, pour certains collègues, ça va être la solution, ramener l'examen en classe. Très fort pour que mon examen à distance puisse vraiment évaluer les compétences de l'étudiant d'un point de vue individuel. Ce que les collègues disaient tout à l'heure, Sylvain et Éric, si le travail peut être réalisé par quelqu'un d'autre, par la mère, etc., bien, on avait déjà un problème ici avec nos instruments d'évaluation. Donc, travailler fort sur mon instrument d'évaluation et il faut que je continue à travailler fort dessus maintenant avec chat GPT, mais j'aimerais davantage que les institutions donnent des moyens aux enseignants pour justement faire évoluer leurs évaluations plutôt que de décider unilatéralement de ramener tout le monde en classe. Évidemment, modifier des évaluations, ça peut demander beaucoup d'efforts, beaucoup de temps, beaucoup de boulot. On l'a dit, Sylvain l'a dit, diversifier les traces, évaluer le processus, pas juste le résultat final. C'est peut-être quelque chose qu'on fait un peu moins au niveau universitaire, surtout quand on a des très grands groupes. Il y avait quelqu'un dans le chat tout à l'heure qui disait que faire qu'en une classe de 100 étudiants et plus, évidemment, ce n'est pas les mêmes solutions qui s'appliquent dans un groupe de 100 versus un séminaire de maîtrise à 12 étudiants. On ne peut pas se permettre de faire le même genre de choses. Ça prend du temps, ça demande des efforts, mais aussi, je pense qu'il faut aussi le voir, il faut voir les petits pas qu'on peut faire. Ce fameux examen que je donne en ligne présentement, évidemment, je l'ai passé dans le chat de GPT pour voir quelles réponses il me retournait. Puis dans bien des cas, honnêtement, j'ai modifié trois énoncés dans mon examen parce qu'il y avait justement trois questions qui étaient plutôt bien répondues par ChatGPT dans l'État. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai modifié les énoncés pour m'assurer que les étudiants ne pouvaient pas lui déléguer complètement le boulot, par exemple, en demandant une mise en application dans un contexte très spécifique, en leur demandant de mobiliser des méthodes ou des concepts qu'on avait vus en cours. ChatGPT ne sait pas encore de quoi on a discuté en cours. En demandant de faire des liens avec l'actualité très récente parce qu'on se sait que ChatGPT, s'arrête en 2021, en demandant aux étudiants de trouver des exemples tirés de leur expérience personnelle ou professionnelle, en ajoutant l'originalité de la proposition ou l'innovation comme critère d'évaluation aussi. Donc, on sait que ChatGPT répond souvent des généralités, c'est souvent des grandes idées reçues sans trop de nuances ou de prise de position. Donc, bref, s'assurer que pour que les étudiants réussissent cet examen-là, ils sont obligés d'aller plus loin, ils sont obligés de faire plus que ce que ChatGPT peut faire. Puis, bien, évidemment, à l'université, c'est des types de questions qu'on est déjà susceptible de poser dans nos évaluations. Donc, c'est pour ça que parfois, des petits pas comme ça, ça permet de régler ou en tout cas d'avancer dans la bonne direction sans se décourager puis dire, OK, il faut que je refasse mon plan de cours au complet, il faut que je repense ma stratégie d'évaluation au complet. On y va par petits pas puis souvent, les résultats sont très, très intéressants. On parle, Claudine, d'un outil qui évolue extrêmement rapidement. J'ai vu avant hier qu'on pouvait ajouter une extension pour alimenter ChatGPT, par exemple, on pouvait poser des questions sur le Super Bowl 2023 et puis avec cette extension-là, bien, c'est comme si on alimentait ChatGPT des informations qu'il y a sur Internet et puis à ce moment-là, lui, il s'approprie ça dans sa base de données puis ça nous permet d'avoir une rétroaction au-delà de la base de données qui était de 2021 à date. Bientôt, on va avoir GPT4 qui va avoir beaucoup plus de paramètres. Claudine, on m'a demandé c'est quoi des paramètres? Bien, c'est un petit peu l'équivalent de réseaux neuroneaux, mais je ne rentrerai pas dans les détails. On passe de ChatGPT3 de 175 milliards de paramètres à GPT4 à 100 000 milliards de paramètres. Alors, c'est comme c'est des chiffres-là qui sont incommensurables. On a de la misère à s'imaginer, mais il y a une puissance qui augmente là. Donc, Jonathan, avec des outils encore plus performants, avec une panoplie d'outils qui s'ajoutent, des concurrents, quelle est ta perception sur les modalités d'évaluation? Oui, bien, en fait, je pense qu'il faut exercer, comme mes différents collègues le font, une forme de vigilance en fait sur nos propres modalités d'évaluation, ce qu'on cherche à enseigner à nos étudiants, qu'est-ce qui va être, comme aux étudiants, qu'est-ce qui va être utile pour eux et elles, qu'ils vont pour nous aussi, c'est quoi la plus value ajoutée d'évaluer tel type de choses. Donc, moi, je me suis posé la question pendant le temps des fêtes, donc avec des évaluations que j'avais données dans le passé, comme par exemple une forme d'examen maison avec six grandes questions en général sur le contenu qu'on a vu en classe, mais j'ai fait passer ce test-là à chaque GPT puis il répondait extrêmement bien à mes propres questions d'examen, c'est un peu trop prévisible, donc je me dis, moi-même, je suis peut-être un peu trop prévisible, je vais un peu complexifier, nuancer, avec plus de précision, donc je pense que ça va nous pousser comme professeur à dire de prendre, je pense, comme le fait de Claudine, de faire des tests avant puis de voir qu'est-ce qui est capable de répondre, qu'est-ce qui n'est pas capable de répondre, c'est une des choses à voir. Pour ce qui est de donner des différents exemples basés sur leur expérience personnelle, j'ai fait le test et ça donnait quand même des résultats concluants. Je me suis dit, est-ce que l'intelligence artificielle est capable d'écrire au jeu? Et oui, elle est capable, elle est capable d'imaginer des expériences plus possibles, c'est-à-dire leur expérience vécue qui applique un concept en classe à leur expérience vécue puis si moi, je ne connaissais pas l'étudiant, l'étudiant personnellement, je n'aurais vu que du feu. Donc, il y a comme la question qu'on se pose, est-ce que le genre de dire, ramenez-vous à une expérience personnelle de votre vie qu'on ne peut pas vérifier? Alors là, ça, c'est facile à limiter. Si on fait dire, faites une référence à une chose qu'on a vue ou qu'on a discutée en classe, là, vous étiez présents, donc vous êtes capable de comprendre, en fait, est-ce que c'est juste un peu du baratinage ou c'est ça ou c'est quelque chose qui fait référence à ce que c'est vraiment produit. Donc, je pense qu'il faut qu'on adapte toutes nos mesures d'évaluation. Je pense que, comme le disent mes collègues, le retour à des évaluations orales, quand vous pouvez le faire, c'est utile. Pour ma part, par exemple, je peux dire, bon, c'est capable d'écrire des textes complexes, argumentés, est-ce que je l'enlève de mes méthodes d'évaluation? Mais comme c'est quelque chose d'essentiel qu'on veut enseigner au niveau universitaire pour écrire des maîtrises, des thèses, qu'il faut exercer les actions à écrire des textes longs et argumentés, on ne peut pas l'enlever tout simplement de nos modèles d'évaluation. Sinon, les gens vont arrêter d'en faire. Donc, ça pose cet enjeu-là. Donc, pour moi, je pense qu'il faut être vigilant, vigilante. Puis, comme on le voit dans la prochaine année, il y a Borg de Google qui va bientôt arriver. Bing est déjà en train d'inclure GPT-3 en connexion. Il y a encore des problèmes. Je pense qu'il y a du fine-tuning à faire parce qu'on voit qu'il y a les mêmes problèmes que le GPT puis même, des fois, il est un peu moins performant. Mais je pense que le fait de faire référence à des cas d'actualité dans quelques mois, en fait, on ne pourra plus dire « Ah, applique un concept en classe avec un cas d'actualité parce qu'il va être capable de le faire aussi. » Donc, il faut vraiment qu'on soit capable d'imaginer d'autres façons d'évaluer nos étudiants et étudiantes. Ça nous pose en question. Je pense qu'il faut développer des vertus de vigilance pour nous-mêmes puis les étudiants aussi, la pensée critique. Et là, comment on fait pour l'introduire précisément dans des modalités d'évaluation, des examens, des petits tiens, des petits sondages, des quiz? Ça, je ne le sais pas vraiment. Le retour à des examens en classe avec papier et crayon, je pense que ça peut être utile. Je ne pense pas qu'on peut régler le problème complètement en disant « On revient en classe avec juste des examens, papier et crayon. » Ça ne règlera pas tout non plus. Mais d'en mettre un petit peu, peut-être que ça peut être utile pour ceux et celles qui ne sont pas purement à distance. Donc, c'est ça. On rentre dans une nouvelle ère de l'apprentissage. C'est un nouveau paradigme. Puis ça, ça va durer. Ça va durer jusqu'à la fin de nos jours. Alors, tel que promis, Maxime, 11h35, je te passe la parole pour la période des questions du public. Alors, voilà, on a dix minutes pour répondre aux questions du public. Maxime, je ne sais pas si tu réapparais à l'écran. Oui, je vais réapparaître par magie dans quelques secondes. Et voilà. Je veux remercier nos panélistes aussi. Merci beaucoup de votre collaboration et vos réponses super intéressantes. Merci. Comme on avait un peu prévu le chat, donc la discussion a été en feu du début à la fin. Je sais qu'il y a des panélistes qui ont aussi contribué. Merci, Sylvain, entre autres, d'avoir contribué aux échanges dans le chat. On a recoupé des questions qui se ressemblent un petit peu, donc on a des trucs qu'on a fait ressortir du chat que j'aimerais vous poser. Peut-être 4-5 questions. Il y en a qui s'adressent précisément à un panéliste en particulier, d'autres plus large. Peut-être que vous pourrez répondre comme ça, soit à tour de rôle ou cibler quelqu'un, Yves. Annick Dumais nous dit que ChatGPT n'est que la pointe de l'iceberg. Bien sûr, la techno va progresser de façon exponentielle. Puis là, c'est la question à 1000 $. Comment, dans le contexte hyper lent de l'adaptation de l'enseignement, comment peut-on faire pour que les formations soient à jour, entre guillemets? C'est notre première question. C'est dur. Je pense que je vais essayer, je vais tenter une réponse, Maxime, vite, vite, en quelques mots pour répondre à plusieurs. Mais au niveau collégial, l'approche programme peut aider. Je parlais de collaboration, d'échange. Il ne faut pas se cacher la tête dans le sable. Il faut aborder ce sujet. Je pense qu'il y a une chose à retenir. Il faut l'aborder. Il ne faut pas se l'imposer. Il ne faut pas l'obliger dans les cours. Mais il faut l'aborder en programme pour voir quel effet ça va avoir sur notre programme puis de l'explorer en équipe d'experts de programmes de pharmacie, de technologie minérable, peu importe le programme au niveau collégial puis de voir quel effet ça va avoir. Et je pense que les plus grands agents, les plus grands, les personnes qui peuvent changer le plus leur programme, c'est l'enseignant lui-même parce que c'est lui qui interprète la compétence qui lui est donnée. Puis là, les devis sont en train de se faire au niveau collégial. On le sait dans les services pédagogiques, il y a beaucoup de programmes qui sont en train de changer avec des nouvelles compétences un petit peu plus génériques où on ne voit plus. L'étudiant doit être capable d'utiliser une disquette. Je suis sûr qu'il y a des gens qui rient parce qu'il y avait ça dans des devis. Là, on l'enlève, ça progresse trop vite, on ne peut plus mettre des technologies ou des éléments comme ça. Ça serait la réponse que je donnerais de travailler en équipe sur cette appropriation-là pour voir comment on va faire progresser nos compétences parce qu'on ne peut pas attendre après le ministère pour intégrer ça dans ce... Les changements sont trop longs. Puis, parlant du ministère, il y a une question qui recoupe un peu ça. Je ne sais pas si vous êtes dans le secret des yeux, mesdames et messieurs, ici présents, mais il y avait une question qui demandait est-ce que vous êtes au courant de certaines initiatives par rapport à l'élaboration de politique d'utilisation de l'IA en contexte éducatif? Moi, ce que je pourrais répondre là-dessus, c'est que c'est planétal. À travers le monde, toutes les universités se posent des questions. Tout le monde doit trouver des balises à quelque part. Donc, il y a des mouvements en France, c'est plus du bannissement, finalement, souvent, on réagit. Mais ça peut être aussi aux États-Unis, on l'a vu à New York ou tout ça, mais en fait, on est tous dans le même bateau, puis il va falloir avoir une réflexion là-dessus. Peut-être d'autres panélistes peuvent répondre aussi. Moi, je me disais juste une image. Vas-y, Jonathan. Vas-y, j'ai pas... Non, vous pouvez y aller. Ah, c'est bon. OK, mais je vais y aller rapidement. Mais je disais aussi qu'il faut distinguer la vitesse d'adaptation de l'enseignement. Je pense qu'au début de la pandémie, beaucoup de professeurs qui n'étaient pas habitués d'être à distance se sont rapidement ajustés aux nouvelles circonstances. Je pense que ça vient beaucoup, en fait, justement, d'un groupe de discussion en ligne. Donc, il y a des groupes Facebook qui se sont créés, des communautés pratiques. Il y a différents. Je pense qu'une capacité assez rapide comme professeur, comme équipe de travail, de développer des trucs, des astuces comme on le fait là actuellement. Mais la vitesse des ministères, là, ça, avec la bureaucratie et tout le rythme extrêmement lent au niveau des structures du système d'éducation, c'est ça qui est beaucoup plus lent à changer. Mais je pense que sur le terrain comme tel, on a la capacité comme professeur, comme enseignant à développer de nouvelles astuces, à adapter nos façons de faire. Donc, pour moi, je suis moins pessimiste, même si on est toujours souvent un peu en retard, en réaction avec ce qui se passe. Peut-être qu'on peut anticiper des changements futurs. Fait que là, maintenant qu'on sait que l'IA et le chat de GPT est là et qu'il y a d'autres formules possibles qui s'en viennent, on peut anticiper des développements futurs aussi et je pense qu'on est capables de le faire. Excellent. J'ai deux petites questions un peu plus précises sur des exemples peut-être. Première question pour toi, Claudine, directement. Que conseilles-tu à tes collègues qui utilisent des questions à choix multiples à correction automatisée pour leurs évaluations? Bien oui. La première question à se poser, c'est pourquoi on utilise des questions à choix multiples. La réponse, c'est souvent pour automatiser la correction parce que justement, on a des grands groupes et ça nous demanderait trop de temps. Donc, je pense que ça va passer ici par la diversification encore une fois des moyens. C'est-à-dire que les questions à choix multiples, peut-être que c'est elles que je vais garder pour des quiz en cours. Donc, pendant le cours où justement, il va y avoir des limites de temps ou ça va être justement quelque chose qui va se passer à l'intérieur d'une plage de cours. Ce n'est pas ce genre de questions-là que je poserais dans un examen pour reprendre mon exemple personnel, j'en avais quelques QCM dans mon fameux examen en ligne. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rajouté à chaque QCM des champs de texte libre où je demandais de justifier en fonction d'une lecture qu'on avait faite en classe ou d'une méthode qu'on avait vue en classe. Évidemment, ça me rajoute du temps de correction puisque ça, on ne peut pas l'automatiser, la correction de ces champs de texte libre-là. Mais d'un autre côté, je me dis que l'IA va peut-être me permettre de sauver du temps dans d'autres secteurs de ma tâche, peut-être, les secteurs plus administratifs de ma tâche, donc je vais pouvoir consacrer un petit peu plus de temps à la correction. Mais je pense que la réponse, c'est beaucoup, encore une fois, ça dépend du contexte, du cours, de la taille du groupe, des ressources dont on dispose pour corriger. Puis je pense que la réponse, elle va passer dans le mix, c'est-à-dire qu'on va trouver les mix pour, on ne va pas bannir les questions en choix multiples, mais on va les utiliser différemment, peut-être à des moments différents. Puis pour conclure, Yves, il y a une question qui vient tout juste d'apparaître dans le chat, puis je pense que ça serait le fun de vous la poser, faire un mini tour de table, peut-être 15 secondes chacun, ça serait très, très pertinent. On a cette question-là, intelligence artificielle, métavers, traduction instantanée, etc., tout ça mis ensemble, quel est l'avenir de l'enseignement traditionnel, peut-être en 15, 20 secondes chacun, puis on pourrait conclure avec ça. la relation pédagogique restera toujours, c'est ce qui est humain-humain, moi je ne veux pas que ce soit un ordinateur qui m'enseigne, moi je vais avoir cette relation avec une personne, elle est au centre. Vous pouvez enchaîner, panéliste. Moi je suis avec Yves, il m'a volé les mots, fait que je laisse la parole à quelqu'un d'autre, c'est exactement ça que je pensais. Jonathan? On dirait la même chose, puis ce qu'il faut se méfier dans le futur, c'est dire, ah, parce qu'on peut passer par là, pour une certaine partie de la population, pour la réduction de coûts, on se dirige vers ça pour les masses ou l'éducation publique gratuite, puis les personnes plus riches vont aller vers les écoles privées avec des professeurs en chèque, vers le noce, dans un futur lointain, 10-15 ans de vente, donc il faut éviter cette exacerbation d'inégalité dans l'éducation pour ne pas tout mettre nos billes dans l'enseignement purement numérisé ou avec l'intelligence artificielle, donc je dirais d'être un peu sensible à saisir l'égalité. M. Duclos? Je peux y aller. Moi, dans le fond, Yves a révélé les mots, l'éducation, c'est d'abord et avant tout une relation humaine, puis en fait, ça met en lumière l'importance d'avoir une bonne, des bonnes connaissances générales, connaître de façon approfondie son sujet, parce que si ça vient remettre en question certaines traces, certaines productions, la façon dont on récolte, dont on évalue, qu'on enseigne, le contenu puis les compétences qu'on développe chez les jeunes, oui, sont appelées à évoluer tranquillement, pas vite, peut-être même très rapidement, mais quand même, ça reste que la relation éducative demeure totalement pertinente. J'ajouterais à ça, on ne peut pas réduire l'expérience de l'apprentissage puis de l'enseignement ensemble, en groupe, à quelque chose qui existe déjà dans d'autres secteurs comme un divertissement. les étudiants envisionnent du contenu sur YouTube, ce n'est pas une expérience d'apprentissage, ce n'est pas une expérience d'enseignement, donc ils vont utiliser des lunettes de métavers pour jouer à des jeux de réalité virtuelle, mais ça, ce n'est pas une expérience d'apprentissage, donc je pense qu'il y a toujours place pour justement créer des expériences ensemble qui vont être très distinctes de ces autres usages plus commerciaux ou dans d'autres sphères qu'on risque de voir naître avec ces nouvelles technologies-là. Ce serait comme ça qu'on va se laisser, mesdames et messieurs, merci infiniment, Yves, pour l'animation. Éric, Jonathan, Claudine, Sylvain, des panélistes en or, le chat a été, comme je vous l'ai dit tantôt, bombardé de questions, de commentaires. Ne vous en faites pas, chers participants, tout ça sera rassemblé aussi, et on va vous envoyer le contenu de cette discussion-là. Beaucoup de liens ont été partagés, d'exemples, aussi de trucs un peu pratico-pratiques qui se fait déjà dans certains établissements, donc vous aurez le contenu au complet de ce chat-là. Encore une fois, merci, on a eu plus de 300 quelques personnes qui se sont connectées avec nous. Je vous partage à l'écran, juste avant de quitter, si vous voulez bien prendre soit en note ou aller scanner ce petit code QR-là, c'est très apprécié par l'équipe de Fadio. Vous pouvez apprécier chacune des activités auxquelles vous participez, donc c'est toujours le même code QR que vous pouvez scanner et au fur et à mesure, vous remplissez votre petit formulaire pour nous dire ce que vous avez pensé des activités auxquelles vous avez participé. à chaque fois aussi, je remercie nos amis de Cadre 21 qui nous fournissent le badge événementiel. Donc, allez le réclamer. Ça fait déjà plus de trois activités probablement auxquelles vous avez participé depuis le début de la semaine, donc c'est déjà le temps d'aller réclamer votre badge si vous le voulez. Vous pouvez attendre à vendredi, bien évidemment. Mes collègues sont en train de vous repartager les liens en ce moment dans le chat. Gros, gros merci à l'ensemble de nos partenaires qui rendent cette semaine de la formation à distance si vivante, si dynamique. Je pense à l'École branchée, Cade 21, Immersion CP, les récits Chenolière éducation, Wouclap, le Réfade, les presses de l'Université du Québec, École en réseau et bien sûr le ministère de l'Éducation pour le financement. Je vous invite dès maintenant à nous rejoindre vendredi 14h, plusieurs prix à gagner, plusieurs prix de participation, des cartes cadeaux offertes par le Réfade. Tantôt, il y avait M. Bernard Dionne qui était avec nous dans les participants du panel puis M. Dionne, en fait, c'est Chenolière éducation qui offre gracieusement des livres de M. Dionne puis il y a entre autres question d'intelligence artificielle dans son livre. Des livres sur la FAD aussi, bien sûr, et plusieurs abonnements à l'École branchée. Je vous remercie encore infiniment de votre participation à ce panel qui était fort attendu. Vous avez répondu à mes attentes, chers panélistes et M. Monne aussi à l'animation. Un grand merci encore et au plaisir de vous recroiser dans une autre activité de la semaine de la FAD. Merci. Bye-bye. Merci beaucoup, tout le monde. Merci. Au revoir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada